messieurs compatriotes togolaises et togolais chefs frères et sœurs de la diaspora je voulais vous remercier très sincèrement pour le soutien multiforme que vous ne cessez de nous apporter depuis le 22 février 2020 jour où massivement le peuple souverain a exprimé donc sa suffrage sur le candidat de la dynamique autour du monde le chemin de quoi qui en soit un chemin d'espoir que nous vivons à commencer ce jour-là le 22 février je voulais rassurer les uns les autres que je suis debout je sais que c'est difficile mais je suis debout ce que j'ai subi moi la dynamique poduro et mes proches fera l'objet d'une histoire que nous raconterons demain mais pour l'heure je voulais attirer l'attention de tout le monde sur le fait que la levée de mon humilité parlementaire est viciée dans ces procédures est viciée et dans la manière dont la commission donc spéciale était composée mes avocats ont relevé ces irrégulités nous avons donc assigné l'élection parlementaire en justice à comparer le 28 partout dans le monde je dis bien partout dans le monde pour les droits de la défense dès lors que la manière dont la levée d'une unité est faite est que roulée en suspens la poursuite et ce n'est qu'après que c'est préalable qui a la naissance judiciaire et qui sera donc je dirais jugé le 28 avril ce n'est qu'après cette date là et en fonction du verdict on peut décider si oui ou non on continue la poursuite mais on ne peut pas balayer du revers de main en tout cas en tout cas ce recours qui était introduit c'est ça qui m'étonne mais ce que je vis ici là je comprends pas le jeudi 9 avril jeudi c'est en plus vous imaginez l'armada qu'on a déplacé les éléments au sol et les moyens donc aériens qui ont été déployés dieu et pitié de nous et pitié de nous ma seule faute c'est d'avoir réclamé une victoire réellement acquise on me demande de reconnaître une fausse victoire je dis je suis à la tête de la dynamique comme candidat mais je ne suis pas la dynamique elle est composée de plusieurs structures je ne peux pas le faire dire que quelque chose qui est noir et c'est blanc et affirmer que quelqu'un qui a perdu clairement les élections il en est conscient dit non non il a gagné c'est la nouvelle loi n'ont pas encore examiné ça à l'assemblée nationale puisque je suis député président de la commission défense et sécurité à l'assemblée voilà comment les choses se font il est présent de défense et sécurité à l'assemblée c'est à dire supposer avoir le droit d'exercer un contrôle sur l'armée sur la force de défense et de sécurité mais ce sont ces forces là qu'on utilise pour trouver mon sommeil j'ai travaillé pour le tour les gens honnêtes ne peuvent pas de monde ignorer j'ai travaillé pour le tour il fut un moment on a soulevé mon bras dans le moment difficile et c'est grâce à gomé qu'on avait à payer les salaires au togo mes amis n'insultez pas l'histoire parce qu'elle vous rattrapera joué dit au peuple d'être confiants lui ai dit au peu du monde ce que la telle ans c'est dieu qui l'a décrété elle va rentrer et inéluctairement de toute façon dans les faits c'est ça j'en suis sûr je suis là mais vous me connaissez bon il ya certaines habitudes de la maison qu'on ne peut plus reproduire aujourd'hui les temps ont changé le monde a changé les mentalités ont changé et pitié de ce peuple qui vous a tant donné tant donné vous m'avez attrapé dans l'histoire des incendies de l'omé de cara car un jour de prison pour enfin me dit finalement parce que les dépressions extérieures mais je ne suis pas dénoncé en série quel pays vous voulez qu'on laisse à nos enfants un pays où le mensonge du monde s'impose comme vérité il est temps de changer il est temps qu'on se donne la main il est temps que ce pays connaissons une nouvelle trajectoire et c'est en cela donc je demande au peuple d'être debout aux jeunes d'être debout parce qu'il sait de leur avenir nous nous sommes en train de partir j'ai fait déjà au moins plus de deux tiers de mon âge du temps normal n'a pas reparti alors et quel héritage matériel moral spirituel qu'on le sera on a appris aux gens à mentir à voler que dieu ait pitié du togo que ces anges descendent et quitteraient puissamment pour la cohésion nationale pour la réconciliation nationale et pour la prospérité partagée dieu nous bénisse et soyez convaincu qu'avec l'aide de dieu et à l'unisson avec l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la société civile tout le monde tous les secteurs de la réarchie sociale que nous parviendrons à construire une nouvelle société plus fraternelle et plus juste en tout cas c'est l'idéal et que nous poursuivons au niveau de la dynamique Dieu bénisse tout le monde Dieu bénisse tout le monde